Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une nouvelle fois et il a été grand temps pour mes produits terminer oui, j'ai dû changer de sac parce que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas réussi à trouver le temps de filmer cette vidéo que ma pauvre boîte criait au secours du coup j'ai pris le sac le plus grand que j'avais et qui esthétiquement parlant me choquait le moins dans ma chambre du coup on va attaquer hein, j'ai envie de vous dire alors, j'attaque par un spray Febraise, j'adore ces sprays je les trouve à chaque fois plutôt pas mal, là j'ai le tropical je sais pas quoi, paradis tropical un truc comme ça, ça qui est le summum du spray, je trouve qu'il est merveilleux celui-ci sentait la vanille, c'était assez poudré ça faisait un petit peu gâteau mais en même temps pas trop c'était plutôt sympathique, je trouve que pour une odeur d'ambiance moi je trouve ça pas mal, moi je sais que ces trucs là je les vaporise au dessus de mon lit donc après, chacun son utilisation mais en tout cas, ça à racheter sans aucun problème j'ai fini mes petits MLM's aux amandes que ma sain va vers la Nette Thaïlande j'ai trouvé ça plutôt bon j'ai préféré c'est sûr à la cacahuète mais je trouvais quand même que ça avait quand même un petit goût de cacahuète bizarrement alors que c'était pas du tout une cacahuète donc voilà, après ça se laisse manger on va dire mais bon malheureusement je pense que je suis pas prête d'en recroiser et voilà, en tout cas pour les amateurs ça vaut le coup d'être testé ce petit truc ensuite, les trucs ça date j'ai fini le shampoing de chez René Furtereur donc c'est le Okara Protect Color je vais colorer, shampoing sublimateur d'éclat sans sulfate donc celui-là je l'avais eu en cadeau je crois quand j'avais acheté mon soin on avait le droit à un shampoing donc j'ai trouvé que c'était un plutôt un shampoing plutôt pas mal de là à dire qu'il a sauvegardé ma couleur ça j'en sais absolument rien les shampoings pour les couleurs j'ai jamais vu un grand intérêt à ces trucs là toujours est-il que je le trouvais plutôt sympa qu'il alourdissait pas le cheveu enfin il était agréable vraiment à utiliser je trouvais que c'était agréable au niveau du cheveu là j'ai changé de shampoing et au bout de deux jours j'ai eu les cheveux gras alors moi qui ai jamais eu les cheveux gras c'est une catastrophe pour moi donc voilà, mais en tout cas celui-ci n'alourdissait pas les cheveux les lavait plutôt bien par contre il nécessitait quand même d'utilisation d'un après-shampoing derrière parce que c'était un petit peu dur à se démêler j'ai connu pire mais c'était pas super simple pour démêler par la suite mais le racheter je ne pense pas mais si jamais je l'ai en cadeau ce sera encore avec plaisir, pourquoi pas ensuite, on va continuer un shampoing qu'on a eu dans une birchbox de chez Ujens Ujens bref, le shampoing c'était le Liyang réparateur cheveux abîmés pour les cheveux secs j'ai pas du tout aimé ça moussait absolument pas et en plus vous savez vous essayez de frotter pour faire mousser un petit peu sur le dessus et après vous avez tous les cheveux qui sont tout emmêlés enfin bref, le truc super pénible autant j'avais aimé leur gommage autant ça c'est pas possible moi quand j'arrive pas du tout à me démêler c'est une horreur donc non ensuite j'ai fini tout bêtement un dentifrice donc c'était le blancheur de chez Colgate neutraliseur d'acide de sucre bon c'était un dentifrice parce qu'il y a tout ce qu'il y a de plus basique ce que j'ai apprécié c'est qu'il était blanc et que ça attache pas de partout le lavabo sinon il m'a ni plus ni moins lavé les dents que les autres dentifrices j'ai envie de vous dire donc voilà défi zéro carré je pense que c'est pas l'antifrice qui fait ça c'est surtout le fait que tu te brassez dents donc voilà en tout cas ça reste un antifrice sympathique j'ai fini j'ai l'impression de l'avoir déjà présenté ou alors ça fait vraiment un paille du coup j'ai pas fait de vidéo le beurre corporel de chez The Body Shop au mojito j'ai l'impression de l'avoir déjà présenté donc je sais pas pourquoi il est là mais bon c'est pas grave ça j'ai kiffé j'ai kiffé sa texture j'ai kiffé l'odeur sans aucun problème je pourrais si je le retrouve le racheter j'aime ces petits formats parce que les gros formats c'est vraiment super dur à finir et là au moins voilà on a pas le temps de se lasser de l'odeur on finit le produit tranquillement donc moi j'aime beaucoup ce petit truc ensuite une petite crème pour les mains je crois que c'était Birchbox mais ça doit dater c'était la Macanay cosmétique Macanay Hand Cream bon bref ça se présentait comme ça c'était un petit pot vraiment minuscule ma foi elle pénétrait plutôt rapidement donc c'était pas mal mais après de là à dire que je la rachèterais non elle m'a pas elle m'a pas subjuguée donc je ne rachèterais pas j'ai fini mon carnet ultra doux masque réparateur après soleil cheveux exposés au soleil mer et piscine donc à l'huile de monoeil et de néroli ce truc j'ai adoré j'ai adoré l'odeur déjà ça sent des vacances c'est un truc de fou j'ai adoré son aspect vraiment sur les cheveux voilà quand on le mettait et que je le laissais poser je me disais ouais je suis vraiment en train de faire quelque chose pour le coup et donc je l'ai commencé à le ressortir de mes placards quand j'avais fait mon fameux tie and die qui m'avait tout cramé les cheveux et c'est qu'à partir du moment où j'ai vraiment commencé à le réutiliser que là j'ai vu que mes cheveux quand même reprenaient un autre aspect bon après un cheveu mort est un cheveu mort mais bon on peut au moins essayer de le feinter dans l'aspect avec des produits et là ouais ça m'a permis de bien les feinter le temps de les laisser repousser un peu pour les couper donc j'ai vraiment bien aimé pourquoi pas l'été prochain sans aucun problème je pourrais recraquer pour ce masque bon alors c'était du coup un shampoing de chez Herbal Herbalosophy c'était le Balance Shampoo puis alors maintenant pour arriver à vous dire à quoi il servait ça va être dur shampoing quotidien rafraîchissant donc il ressemble à ça il y a du fond de teint qui a coulé dessus c'est sympa je l'avais plutôt bien aimé pour le coup celui-ci je l'ai trouvé frais, sympathique voilà après j'ai aimé le format parce que c'est pratique à embarquer après de là à dire que je rachèterais non parce que pour moi c'est ni plus ni moins qu'un shampoing mais en tout cas il n'y avait pas le même problème que le Hygiène qui vous emmêle les cheveux qui vous empêche de les déballer par la suite celui-ci était agréable à utiliser donc voilà si jamais je le recroise pourquoi pas en tout cas j'aime ces petits formats pour embarquer n'importe où j'ai fini une crème de chez Unali donc c'était la anti-cellulite lotion donc comparé on est dans une Birchbox ouais je l'ai utilisé mais bon j'ai toujours du mal voilà elle ne m'a pas fait le même effet que ma Cytol Slim que j'ai utilisé pendant quelques temps où vraiment j'avais l'impression voilà de vraiment faire quelque chose et même dans l'aspect juste après application c'était top là c'était une crème qui pénétrait et ne laissait rien comme voile tenseur ou autre donc non je ne rechèterais pas après elle n'était pas désagréable elle ne sentait pas mauvais mais je n'ai rien vu en si peu de temps en tout cas ensuite j'ai fini un masque donc c'était de la marque Eugène Perma donc c'était essentiel kératine le masque cheveux fragilisés complexe kéraction donc il se présentait comme ceci j'ai trouvé ça vraiment plutôt pas mal je crois que l'odeur était topissime par contre moi ça sentait plutôt pas mauvais donc j'ai beaucoup l'odeur j'ai trouvé ça vraiment pas mal voilà c'est de ces produits qu'on aime bien que j'ai apprécié d'utiliser mais que je ne rachèterai pas pour autant parce que compliqué à trouver je pense un peu plus cher que ce que j'achète moi et puis voilà en tout cas c'est toujours agréable d'utiliser des petits produits comme ça de découvrir des marques pas un gros coup de coeur mais en tout cas un produit quand même qui a fonctionné ensuite j'ai fini depuis un bon moment d'ailleurs ma CC crème 3 pigments 1 2 3 perfect de chez bourgeois elle me manque c'est de la folie il va falloir que j'aille la racheter là j'ai du coup racheté un autre fond de teint et j'en ai un autre mais bon qui ne va pas convenir avec l'hiver je pense mais en tout cas c'est pour moi le fond de teint la CC crème bébé crème enfin bref pour le teint c'est ce qu'il y a de mieux sur le marché en grande surface c'est le produit que j'ai préféré depuis que je préfère depuis bien longtemps donc voilà j'ai vraiment aimé je recrache très très prochainement parce que parce que parce qu'en fait de la revoir elle me manque quand même et puis elle était pratique à embarquer ce petit tube là c'est vraiment sympa donc je rachèterai bien sûr en repense l'oreille j'ai fini un déodorant sanex donc c'était le Dermasoin 24 heures comme d'habitude j'ai apprécié j'aime l'odeur j'aime le fait qu'il soit discret et j'aime son efficacité donc je rachèterai j'ai fini le shampoing et l'après shampoing Trésor de miel de chez Ultra Doux cette gamme là j'ai adoré pour moi c'est un bon shampoing et un bon après shampoing on va pas dire que ça fait sauter au plafond ils m'ont pas fait des miracles mais en tout cas j'ai aimé les utiliser et surtout et pour les cheveux ça me semble important l'odeur cette odeur est juste génialissime j'ai encore l'huile enfin l'espèce de sérum pour mettre sur les pointes cette odeur je pense que c'est certainement la meilleure qu'Ultra Doux a jamais faite parce qu'elle sent bon elle est douce elle est gourmande en même temps enfin bref pour moi à toutes les personnes à qui j'ai dit sans ça tu verras on a toutes craqué dessus donc je me dis quand même qu'il y a quelque chose mais voilà j'ai méfragilisé cassant donc en plus ça va plutôt bien avec mon style de cheveux donc voilà moi j'aime beaucoup et je pourrais tout à fait tout à fait racheter là j'ai pas mal de shampoings et d'après shampoings c'est dommage parce que franchement je pourrais tout à fait recraquer ensuite j'ai fini un gel douche de chez Ushuaïa donc c'était le Hamam huile de douche protectrice huile d'amande et fleur de figue de barbarie j'ai apprécié le format huile j'aime vraiment vraiment j'aime beaucoup les huiles de douche il y a vraiment rien à faire finalement je crois que c'est un gros vice j'en ai très peu en plus c'est ça qui est fou et j'ai beaucoup aimé l'odeur après c'est bizarre parce que l'odeur est vraiment super agréable mais ça n'a pas non plus été un coup de coeur transcendant ma soeur l'a surkiffé moi j'aime bien c'est vrai je pourrais tout à fait le racheter parce que l'odeur ne me dérange pas du tout au contraire ça sent très bon mais c'est pas ces odeurs là qui vont me rester en tête mais en tout cas pour la texture huile ça par contre aucun problème j'ai vraiment adoré c'était ni trop fluide ni pas assez c'était juste pile comme il fallait ensuite j'ai fini un petit truc là c'était quoi ça c'était une petite bouteille que ma belle soeur m'avait donné c'était un espèce de truc qu'en fait on aurait dit de l'alcool clairement c'était un truc vous metiez sur du coton vous vous posiez sur un bouton qui commençait à arriver ça le séchait tout de suite c'est vrai que c'était pas mal mais pour moi ça sentait vraiment l'alcool à 90 donc je pense que c'était ni plus ni moins que ça donc voilà j'achèterais pas de toute façon je sais pas du tout ce que c'est Skinetica je ne sais pas quoi anti-blémiche j'ai fini les lingettes Isance 25 lingettes démaquillantes éclat poterne et fatiguée c'est des lingettes qui sont du chez Leader Price j'ai essayé pas mal de lingettes de marque L'Oréal machin et tout elles ont toutes piqué les yeux les seules qui ne me piquent pas les yeux c'est quand même celle-ci donc voilà à moindre coût pourquoi pas je pourrais tout à fait les racheter sans aucun vraiment aucun problème pareil les maxi disques je crois que vous êtes rodé Leader Price pareil on rachète sans problème j'ai fini un autre d'odorant s'annexe cette fois-ci le atopiderme donc c'est pareil comme l'autre que ce soit la peau sensible ou l'atopiderme c'est aucun problème je peux racheter c'est les odeurs s'annexes c'est la l'efficacité s'annexe moi sans problème je rachète j'ai fini de chez ultra doux toujours disons j'ai fini pas mal de trucs ultra doux le lait corps sous la douche pour les peaux sèches huile merveilleuse argan et camélia le packaging était top dans l'optique j'ai voulu tester même si j'avais pas apprécié le concept du lait sous la douche par Nivea en effet je ne comprends vraiment pas mais vraiment pas cet intérêt pour moi j'ai pas du tout la peau hydratée quand je ressors voilà un truc que je rince pour moi ça n'a pas d'intérêt l'odeur était top mais à la fin tu finissais par te lasser c'est ça qui était dommage aussi j'aimais bien l'odeur mais à un moment donné c'était trop donc voilà enfin bref non je ne rachèterais pas parce que je ne trouve pas ça efficace parce que l'odeur du coup me l'a lasser assez vite donc j'ai pas compris je ne rachèterais pas je ne sais pas pas partie de ces gens qui apprécient ce truc ensuite j'ai fini deux petits échantillons de chez L'Occitane je crois que c'est ça oui l'après shampoing réparateur pour cheveux secs et abîmés et le masque pour cheveux secs et abîmés j'ai trouvé ça plutôt pas mal autant le shampoing j'ai pas voilà j'ai toujours du mal à trouver un grand intérêt un shampoing autant l'après shampoing et le masque c'est quand même super agréable j'avais emmené ces deux petits trucs là quand j'utilisais le shampoing UGN qui emmêle les cheveux à souhait et ça m'avait permis de vraiment pouvoir me les démêler sans m'arracher la tête donc j'avais trouvé ça plutôt pas mal je ne pense pas à l'Occitane shampoing après shampoing c'est pas donné donc non merci ensuite j'ai fini un démaquillant waterproof démaquillage express bifasé donc yeux et lèvres de chez Carrefour j'en avais marre de payer une blinde les trucs bifasés et j'ai dit tiens écoute on va tester pour à peine plus d'un euro ça vaut le coup d'essayer si jamais c'est nul tant pis si jamais c'est bien tant mieux résultat j'en avais déjà une deuxième bouteille dans la maison parce que j'ai trouvé ça vraiment pas mal il reste longtemps quand vous secouez les phases restent longtemps mélangées ce qui vous permet de prendre le temps de mettre sur les cotons il y a des trucs de marques vous secouez deux secondes après les phases sont redivisées donc pour mettre sur un coton c'est pas pratique le seul hic qui est apparu pas tout le temps en plus j'ai pas compris pourquoi il y avait des fois où ça me piquait les yeux et des fois qui étaient assez rares sinon j'aurais pas acheté une deuxième bouteille mais là il y avait des fois je vois pourquoi ça me piquait un peu les yeux ça me brûlait un petit peu les yeux parce que sinon le résultat super agréable pas trop gras démaquillé super bien donc bien sûr on rachètera sans problème ensuite j'ai fini le baume relipidant répare anti-tiraillement nutrition intense de chez Institut Arnaud qu'on avait eu dans une birchbox que j'avais vraiment beaucoup adoré j'ai adoré l'odeur quand j'ai eu un énorme coup de soleil c'est le truc qui m'a permis de bien réhydrater ma peau et d'éviter de peler vraiment beaucoup 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 j'avais pelé un peu parce que c'est pareil la peau quand elle est cramée elle a un petit peu cramé mais voilà c'était quand même assez soft par rapport à ce que ça aurait pu être et je pense que ça a pas mal aidé j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé cette crème ce baume était vraiment top donc si vous l'avez enfin si vous avez la possibilité de l'acheter en grand format de l'avoir pour pas très cher je trouve que c'est un bon truc j'ai fini la lotion micellaire apaisante haute tolérance de chez Sobio Ethic donc pour les peaux sensibles 99% d'origine naturelle 0 paraben enfin bref celle-ci j'avais acheté j'en avais acheté une autre qui était pour les peaux pour les peaux quoi je sais pas parce que ça doit être pour les peaux sensibles aussi mais celle-ci était censée être encore plus encore mieux pour les peaux sensibles et qui était réactive donc celle-ci devait mieux me correspondre résultat celle-ci le problème c'est que j'ai mis longtemps à la finir parce qu'elle m'a vraiment saoulée elle finissait par mousser quand je me passais le coton ça moussait et ça moi c'est un truc je comprends pas enfin j'ai pas envie que ça mousse j'ai pas envie d'y rincer techniquement parlant à la base donc ça me saoule j'achèterais pas celle-ci autant l'autre qui était un peu bleu violine était pas mal elle coûte pas très cher dans la leader price en plus mais celle-ci en fait le seul hic qui m'a vraiment embêtée c'est qu'elle moussait donc ça pour ça je rachèterais pas mais en tout cas sinon la violine était vraiment top j'ai fini la mousse nettoyante et adoucissante quotidienne de chez Herborist c'est mon deuxième flacon j'ai beaucoup apprécié après de là à dire que maintenant je rachèterais je pense pas ça y est je pense que j'ai envie d'autre chose et vu que j'en ai pas mal en petit format des nettoyants visage je vais me servir de ce que j'ai mais voilà c'était une mousse pas mal si vous avez l'occasion de la découvrir pourquoi pas parce qu'elle était vraiment agréable après ce qui est toujours pénible c'est que on a l'impression qu'il en reste mais il n'y a rien qui sort donc voilà ça c'est le problème du packaging en dur où on peut pas dévisser il n'y a absolument rien à faire pour avoir le reste du produit donc voilà mais ça reste à mon produit Herborist j'avais kiffé cette gamme là quand ma peau était en galère donc voilà pourquoi pas si l'occasion se présente à moindre coût ensuite j'ai fini donc la mousse nettoyante ultra douce de The Skincare de chez Shiseido donc ça je m'en servais sous la douche c'était plutôt épais comme produit j'en étais donc vraiment très peu et ça moussait par contre vraiment très 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 bien avec l'eau ce que j'appréciais et la raison pour laquelle j'utilisais ça sous la douche je sais pas pourquoi d'ailleurs en fait c'est vraiment ça je trouvais que ça laissait la peau comme quand vous vous lavez la peau avec du savon mais vraiment juste juste un savon ça vous tiraille un petit peu la peau ça vous tend la peau moi j'aimais beaucoup cette impression vraiment de chanter de la douche j'étais complètement propre tout était vraiment retiré et après j'avais plus qu'à m'hydrater le visage et c'était top j'ai trouvé ça agréable ça enlevait du coup bien le maquillage voilà j'ai bien aimé après de là à dire que j'achèterais un produit Shiseido c'est niait vu le prix après une mousse nettoyante ultra douce c'était pas vraiment une mousse c'était quand même une crème plutôt épaisse ça finissait par mousser mais à la base techniquement c'est pas une mousse et ultra doux non ça vous le sait vraiment vous avez l'impression d'être vraiment bien bien nettoyé donc de là à dire ultra doux bof après ça m'a jamais fait de réaction moi qui ai pourtant la peau sensible c'est sûr que j'ai pas eu de réaction mais bon je pense que les termes sont pas très bien choisis pour la présentation du produit j'ai fini qu'est-ce que j'ai fini une petite crème un soin complet d'exception orchidée impériale de chez Guerlain l'odeur était une tuerie la texture était une tuerie le rendu était vraiment top mais je ne cherchais très jamais vu le prix ça c'est sûr j'ai fini pareil un tout petit truc émulsion hydratante bronzage de chez Lancaster c'était pas mal c'était discret je crois que ça sentait pas très mauvais quand même ouais ça sentait un peu le produit solaire quand même quoi un peu le truc auto-bronzant mais bon c'est pareil je ne rejeterais pas les trucs bronzants pour le visage très gros pour moi à la base ensuite j'ai fini un produit de chez donc Furtereur c'était le Absolue Keratin cheveux ultra abîmés cassants donc c'était le masque un masque qui fallait laisser poser presque 5 à 10 minutes je crois 5 à 8 minutes c'est pareil ça a été un de ces petits produits qui a permis quand même d'aider un peu mes cheveux même si celui-ci je l'ai trouvé un petit peu moins efficace comme produit Furtereur bizarrement mais le mieux étant le soin sans rinçage que je m'étais acheté pour me sauver c'est vraiment pas mal je pense que quand je suis en galère si jamais mes cheveux ont un jour de nouveau le même problème que j'ai déjà eu c'est sur cette marque là que je foncerai parce que ça me semble assez sérieux et que c'était agréable à utiliser même si c'est pas donné il y a quand même bien plus cher que ça et je pense moins efficace que ces produits là donc pourquoi pas j'ai ensuite fini le le shampoo délicat je vais peut-être le dire en français crème la vente délicate sans sulfate sans silicone cheveux soyeux et légers de chez Yves Rocher donc ça c'était pour espacer un peu mes shampoings c'était un shampoing donc enfin c'était un shampoing c'était quelque chose pour laver les cheveux sans trop d'agents en nettoyant pour pas abîmer encore plus mon cheveux à force de le laver j'ai trouvé ça pas mal à utiliser après j'en éprouve plus trop le besoin parce que maintenant j'ai réussi à recouper une nouvelle fois mes cheveux normalement il n'y a plus de cheveux flingués par mon taillende raté donc a priori ça devrait aller un peu mieux j'espère retrouver ma nature de cheveux qui était un cheveux très facile à coiffer très facile à laver ne regressant pas trop vite enfin moi j'avais le cheveux j'ai envie de dire pour le coup que je kiffais qui était parfait et je les ai bien flingués avec ce que je leur avais fait enfin avec ce que la coiffeuse m'avait fait donc voilà si le besoin s'en refait sentir je pourrais tout à fait racheter celui-ci parce que j'ai trouvé plutôt pas mal ensuite j'ai fini la mousse de douche lait de figue moment de pure douceur de chez Knape je ne sais jamais comment ça se prononce cette marque j'ai adoré l'aspect l'aspect mousse à raser là ça c'est c'est juste énormissime j'ai vraiment adoré l'odeur de figue était quand même super agréable elle était très douce très légère après en plus petit format ça aurait été plus intéressant parce que l'odeur à la fin c'est bizarre j'ai pris le même plaisir à m'en servir parce que la surprise de la mousse était passée et l'odeur est assez discrète donc pourquoi pas en plus petit format malgré tout ça reste vraiment top j'aime vraiment beaucoup ce format je suis contente d'avoir pu tester cette marque là et ce produit là et voilà si jamais je le retrouve à moindre coût je peux tout à fait le racheter parce que vraiment j'ai beaucoup apprécié ensuite ma soeur a fini je crois que c'est le contour des yeux ça crème hydratante contour des yeux eau minérale enrichie à l'aloe vera de chez bobby brown visiblement elle a beaucoup apprécié son contour de l'oeil était vraiment moins sec donc moins dridule plutôt bien hydraté enfin bref elle a vraiment bien apprécié je crois qu'elle a racheté la routine de toute façon donc voilà visiblement elle lui conseille j'ai fini à mon grand désespoir mais vraiment vous n'avez pas idée mon spray un réflexe de fou quand même j'ai fini mon spray protecteur de chaleur de chez GHD c'était le truc que je m'étais acheté avec mes points sur Birchbox vraiment à tout hasard parce que de toute façon j'avais un GHD et que voilà je voulais tester mais ce truc sentait trop trop bon sentait un peu parfum pour homme vraiment j'ai adoré l'odeur il m'a protégé les cheveux parce que j'ai pas eu les cheveux éclatés par mon lisseur donc par déduction logique c'est qu'il a fait son travail j'ai vraiment adoré c'est sûr certains je finirai par le racheter j'adore trop ce truc donc c'est obligatoire que je me le rachète il n'y a pas d'autre solution mais bon il n'est pas donné donc à voir mais en tout cas je l'adore je vous le conseille bien évidemment et dernier produit enfin j'ai envie de vous le dire normal j'ai fini la crème désaltérante multi-hydratante peau normale à sèche de chez Clarins c'est une crème que je pourrais tout à fait racheter parce que je l'ai vraiment adoré alors j'ai adoré son odeur je n'aurais pas voulu la décrire parce que c'est vraiment un truc pas possible à décrire mais ça sentait vraiment très bon elle était super super fraîche elle était hydratante c'est à dire que moi j'avais pas besoin de j'avais la peau qui avait besoin d'être désaltérée j'avais besoin d'eau et elle était faite pour ça et j'ai adoré adoré m'en servir elle n'est vraiment pas donnée donc je pense qu'avec une petite réduction pourquoi pas parce que vraiment voilà je l'achèterai jamais à son prix son prix fixe son prix réel mais si je peux la trouver en promo si je peux la trouver avec un code ou j'en sais rien avec un pourcentage chez Sephora voilà je pourrais tout à fait la racheter parce que parce que vraiment elle était vraiment super géniale j'ai vraiment adoré c'était pas vraiment c'était pas du n'importe quoi mais sur le visage et moi vu que j'ai la peau qui a été un peu flinguée à des moments voilà j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai vraiment je lui ai fait vraiment confiance et j'ai pas eu tort je crois parce qu'elle était vraiment géniale c'est enfin fini pour ces produits terminés il était temps de toute façon que ce sac soit vidé parce que c'était juste la catastrophe comme vous avez pu le remarquer j'espère que ça vous a plu si vous avez des avis sur les mêmes produits ou sur d'autres produits que vous avez essayé et que vous souhaitez les partager en commentaire n'hésitez pas à le faire sous la vidéo j'y répondrai avec grand plaisir je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo en attendant je vous fais plein de gros bisous ciao